– La guerre, son quotidien, c'est notamment ce genre d'image. Regardez, un missile qui atterrit en pleine rue, en plein Kiev, la capitale ukrainienne visée ce matin par des bombardements qui ont notamment visé un immeuble résidentiel et une usine aéronautique. La mairie assure qu'il y a au moins deux morts. Maxime Branstetter, vous êtes vous-même dans la rue à Kiev, cet après-midi, dans un quartier touché. – Exactement, on est normalement là où le missile est tombé, comme vous venez de le voir sur la vidéo. Un missile qui est tombé en pleine rue et qui a totalement détruit ce bus que vous voyez derrière moi. Il a aussi soufflé toutes les vitres de ces immeubles d'habitation ici. En fait, il est tombé là, en pleine rue. Vous allez peut-être reconnaître l'endroit où est tournée la vidéo par une caméra de surveillance. Il est tombé en pleine rue sur un checkpoint qui était tenu par des hommes de la Défense territoriale. Il y a eu un mort parmi les habitants ici blessés. Pas de mort parmi les soldats de la Défense territoriale car en fait, il relevait la garde au moment où le missile est tombé. C'est arrivé à peu près à 11h. Alors que nous étions à un immeuble d'habitation où un autre missile est tombé, on a entendu des explosions, de nombreuses explosions. Et parmi ces explosions, il y avait sûrement ce missile qui vient de tomber à nouveau sur Kiev. On le rappelle, la ville de Kiev qui était épargnée depuis le début de cette guerre. Les combats avaient lieu dans sa banlieue. Là, depuis ce matin, elle a été touchée au moins trois fois par des frappes.